Les entreprises ont une nécessité absolue de garantir la disponibilité des infrastructures pour permettre aux logiciels de fonctionner, aux métiers d'avoir des applications qui correspondent à leurs enjeux propres en interne mais aussi vis-à-vis de leurs clients. Donc pour ça en fait cette disponibilité elle va être traitée de différentes manières. La manière initiale quelque part c'est de constituer une architecture qui puisse sécuriser un maximum cette architecture, cette production. Donc la production va être conçue de manière redondée, le plus possible avec un certain nombre d'options qui vont être tenues de convergences, hyperconvergences, de PRA et ainsi de suite. Et au-delà en fait de cette architecture il va falloir maintenir ces environnements et souscrire un contrat de maintenance. Le contrat de maintenance va être souscrit en complément d'une garantie. La garantie de base quand on achète un matériel va couvrir un certain nombre de risques mais pas tous ces risques. Et en fait les risques qui vont être couverts en plus vont être apportés donc vont être couverts par un contrat de maintenance que l'on va pouvoir souscrire soit chez le constructeur. C'est de manière un peu classique à l'achat où nos clients ont plutôt tendance à acheter chez le constructeur le contrat de maintenance pour lequel en fait il va falloir choisir un tas d'options qui ne sont pas standardisées. On va avoir des accès privilégiés, des mises à jour incluses ou pas. Vous allez avoir un tas d'options qui vous permettent de choisir et d'obtenir un engagement de SLA. On va chercher un engagement de SLA principalement. Ça c'est pour le constructeur mais il n'y a pas que cette option qui existe. On va pouvoir aussi souscrire un contrat de tierce maintenance, là qui est pour le fait produit par un tiers autre que le constructeur, d'où le terme TPM, tierce maintenance, et là qui va être confié avec plus d'interactions, un accès direct à un certain nombre de services qui permet de garantir une qualité, on va dire une proximité beaucoup plus forte avec les clients. Et au milieu de tout ça, il y a une notion de chair de support qui va être finalement un meilleur des mondes, le mix entre le constructeur qui va apporter son expertise niveau 3 sur sa technologie en tant que telle et va s'appuyer sur un tiers mainteneur qui va assurer lui le niveau 1, le niveau 2, pour faire en sorte quelque part de mixer le meilleur des mondes. Alors quand on a ce portfolio finalement de type de contrat de maintenance possible, le positionnement de JVT est d'agréger finalement, de couvrir ou globalisant l'ensemble de ces contrats dans un seul et unique contrat, quelle que soit la gamme technologique, quel que soit l'environnement, serveur, stockage ou réseau, quelle que soit la zone géographique, et quel que soit l'âge du matériel. Et tout ça en fait apporte une solution optimisée de globalisation de contrat qui apporte le meilleur mix entre le constructeur et le TPM au meilleur coût en faisant les bons choix. c'est ça qu'on entend derrière globalisation.